Sous-titrage ST' 501 C'est différentes choses. Notre liberté déjà c'est le plus... et puis quand même qu'on change un petit peu de... que le peuple reçoive un peu plus de sous que les riches. Il faut partager, voilà c'est tout. La vie est de plus en plus chère, comment les gens qui ont simplement 1000 euros pour eux, ils ne peuvent pas vivre. C'est quand même honteux de ne pas être solidaires. C'est pour lutter contre la vie chère, pour dire qu'une organisation de la société où il y a autant de pauvreté n'est plus possible et qu'il faut répartir la richesse. Et après, à titre personnel, on est là aussi pour les revendications plus propres à la jeunesse, comme l'ouverture du RSA au moins de 25 ans, le revenu étudiant, un ensemble de droits sociaux qui devraient être ouverts une fois qu'on a plus de 18 ans, intégrés pleinement à la société. Vous êtes étudiant ? Oui, tout à fait. Vous rentrez qu'à l'institut actuellement ? L'impression, clairement, on le voit sur notre panier, on va arrêter, par exemple, de déplacement, on va faire des choses comme ça, ce qui peut engendrer de la rupture de lien, pas vraiment à l'individu au moins. Nous, on a réussi à gagner des choses dans l'hémicycle. On a vraiment fait bouger des choses dans le projet de loi de finances, des amendements qui ont été en plus votés, un large consensus de toutes les oppositions, voire même des fois le modem, voire même des fois certains députés de la majorité. Et donc le jeu, là, c'est qu'on a besoin d'un soutien populaire pour dire, si vous utilisez le 49.3, au moins gardez ce qui a été voté de manière démocratique dans l'Assemblée. On n'a pas arrêté de poser la question au gouvernement, alors du coup, au ministre Attal et puis au ministre Le Maire dans l'hémicycle, on n'a pas eu de réponse pour l'instant, donc on s'attend au pire. Mais c'est pour ça que je pense que vraiment se mobiliser ce week-end et puis se remobiliser mardi, ça peut aussi pousser à ce que ces amendements soient retenus.